Cette conférence va maintenant être enregistrée. Allez, c'est parti. C'est parti. Ce que je vous demande vraiment, c'est avant tout de faire en sorte de ne pas vous occuper, parce que sinon, on risque d'avoir pas mal de bruit de son qui risque de nous déranger. Donc, je vous demande d'y veiller, si vous voulez, parce qu'il y a une fonction automatique qui fait que de temps en temps, ça se met en route. Donc, n'hésitez pas à mettre votre écran pour voir aussi qu'on vous entend. Alors, quand vous voudrez parler, il n'y a pas de problème, vous pourrez le faire, c'est un débat. Mais sinon, on y hésite, ça risque de faire beaucoup de bruit qui font qu'on risque malheureusement de ne pas bien s'entendre. Donc, je vais me présenter moi. Je suis Pascal Huron, je dirige un club de tournure en athlée sur Marseille depuis 2008 maintenant, avec d'autres activités pendant quelques années, exclusivement celle-ci depuis 4 ans, 4 ans. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui est la longe, qui est un thème qui est cher. Je vais vous parler un petit peu d'histoire, vous comprenez pourquoi. Vous avez vu qu'on a d'autres thèmes qui nous ont prévus également dans les jours privilèges. Des sensations, enfin, d'autres thèmes comme ça, vous avez l'occasion d'en voir à ce moment-là. Le thème de la longe, avant de vous donner mon avis, je voudrais vous parler un petit peu d'histoire, tel que moi, je n'ai pu la vivre. C'est parti des clubs qui, en 2008, ont commencé à créer des stades. Et à ce moment-là, la longe était plutôt théorique. Ça existait, mais assez peu. Et ça n'existait pas dans le commerce. On a été obligés, avec mes collègues moniteurs et moi, de créer des premiers, parce qu'on nous avait dit que c'est bien de mettre une longe. Donc, comme à l'époque, on se posait des questions en matière de sécurité, ce qu'on pouvait faire, la longe nous paraissait quelque chose d'évident. Donc, on a commencé à en faire de créer des plus d'une. Donc, on a eu l'impression de vivre des problèmes liés à ça, avec des nonges qui s'emmènent, avec des nonges qui traversent des vagues de produit, avec tout ce qui révèle un problème qu'on a pu avoir. Et puis, dans les années, à ce que je suis pas, de 2010 et 2012, on a commencé à apparaître une première longe professionnelle, notamment avec une marque Bressologie, qui a été l'un des premiers à foncer sur le domaine-là. Et moi, à ce moment-là, j'avais une activité de magasin. Et donc, j'ai décidé d'apporter cette marque-là. Et pour être clair, c'est devenu le produit que j'avais chez moi. Et on a, on a vendu un grand nombre de ceux qui sont déjà petits et plusieurs centaines, c'était certain. J'avais arrêté l'activité de magasin, mais en tout cas, ça suffit en plusieurs centaines par an et pas qu'ils sont là-dessus. J'ai même eu la chance de pouvoir travailler avec la FFSSDM sur la régulation des manches spécifiques qui ne pouvaient pas se défermer d'admonds, qui n'avaient pas éclatifs, etc. Donc, c'était la manche qui était la seule qui était homologuée, d'ailleurs. Vous ne pouvez pas faire de compétition à ce moment-là, je crois, en 2013, 2014, 2015, je crois, vous prenez mémoire un peu comme ça. Où, donc, c'est la FEDE qui mettait à disposition cette manche qui était obligatoire. Et c'est un modèle que j'avais travaillé avec Martine Sarajac à l'époque et qui avait subi plusieurs tests, etc. Et voilà, parce que c'est un sujet où, à un moment donné, c'était devenu un sujet important, c'était même devenu un sujet en compte, on n'imaginait pas pratiquer la pince en onge. Et donc, du coup, on a cherché à développer ce produit-là. Et puis, comme on était les seuls en France à être intéressés par ce phénomène-là, les autres pays s'en moquaient un peu. Le succès, malheureusement, c'est le modèle de longes s'est arrêté et on est resté sur des longes traditionnelles avec le scratch que vous avez tous aujourd'hui. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans le même temps, moi, j'ai fait des formations à l'étranger, puisqu'au départ, de formation avec EPSSM, j'ai commencé à m'orienter vers une nouvelle école qui est ancienne, mais pour moi, c'est plus nouveau, qui est l'APNA Academy, aujourd'hui dirigée par Moubeto Péizari. Et donc, j'ai eu la chance de prévoyer plusieurs écoles à l'étranger. Et dans beaucoup d'entre elles, quand je vous présentais, quasiment aucune a pratiqué avec la longe. Donc là, j'ai commencé à m'interpeller et à me dire, attends, ce qui est obligatoire dans notre philosophie, dans notre façon de pratiquer, dans ces endroits-là, ils ne l'ont pas du tout. Donc, comment est-ce que c'est possible ? Comment est-ce qu'ils conçoivent la chose ? Et donc là, on a commencé à reposer des questions sur le véritable intérêt de la longe. et j'ai du coup changé mon fusil d'épaule, ce qui était devenu quelque chose d'automatique et systématique. J'ai compris les inconvénients que ça pouvait avoir. Et en prenant conscience des inconvénients que ça pouvait avoir, je me suis dit, allez, maintenant, dans mon école, je vais essayer de mettre la longe de côté et de proposer des stages où finalement, la longe, je vais en passer. Je trouve d'autres moyens, donc on va parler maintenant. Mais avec certitude, je vais essayer d'apprendre à me passer de la longe parce que je vais essayer de me rappeler pourquoi est-ce que je vais m'en servir, pourquoi est-ce que c'est fait ? Et on va se rendre compte que dans 99% des cas, elle est en plus d'inutile, voire elle est problématique. Donc, je voudrais, on va passer au celle d'après, qui pour moi a été la présentation de, au fait, pourquoi est-ce qu'on a décidé qu'une longe était utile, qu'elle a été la fonction au départ avant qu'on en prenne le choix, donc que plusieurs d'entre nous prennent le choix de dire, tiens, c'est systématique. Je prends la longe, c'est comme ça. J'aimerais qu'on se rappelle, alors j'ai créé, comme je n'ai pas de truc, je suis un spécialiste de l'informatique, j'ai fait un petit papier comme ça, que vous allez pouvoir avoir, que je vais garder à côté de soi, pour qu'on se rappelle, à un moment donné, de pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a créé et voulu utiliser les lignes. Normalement, c'est un magnifique PowerPoint qui doit défiler, mais là, on se démerde, j'ai l'outil, il est comme ça, aucun autrement. Donc, j'ai fait un magnifique papier, en tout cas, je tiens à vous rappeler, et c'est toujours le cas, pour nous, dans le club ici, la longe, on n'utilise pas, sauf dans l'un de ces trois cas. L'un de ces trois cas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, la longe, pour nous, reste toujours utile chez les malvoyants. Ce qu'on appelle les malvoyants, ce n'est pas les gens quand même de problèmes de vue, mais c'est en tout cas, plus évidemment, les gens qui sont au pince-nez et qui n'ont ni Google, ni hectométer, ni autre, et qui ont du coup, une difficulté, c'est qu'ils peuvent, malheureusement, s'élérifier à trois mètres de la corde et la perdre. Et donc, la perdre de vue et le cas échéant, c'est vrai que d'avoir une longe est dans ce cas-là une vraie utilité, parce que j'imagine mal laisser quelqu'un à quelquefois la profondeur, sans avoir de repères sur lesquels qu'ils puissent se servir pour pouvoir rejoindre la surface. Donc, on va considérer que toutes les personnes qui en aient plonge ou bien avec des flux de Google, parce que ça, souvent, c'est aussi problématique, ou bien sans rien du tout, sont longés. Un deuxième cas qui est un cas que vous reconnaîtrez-t-il dans un certain nombre de clubs, c'est le cas du kamikaze, parce que vous comprendrez après pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a décidé dans notre façon de faire de mettre la longe au kamikaze, parce qu'on ne peut rien faire contre le kamikaze, à un moment donné, il y a parmi vous, parmi des pratiquants, des gens qui ont tendance à forcer et à dire, tiens, chiche, on va voir si ça passe. Et effectivement, chiche, on va voir si ça passe. Dans ces cas-là, on se met un niveau de sécurité maximale et on se met pour ne pas la longe. Et puis, le dernier cas que je vous demande de voir qui est celle où à priori, on prévoit que potentiellement parlant, il peut y avoir un accident au-delà de 20 mètres de profondeur. C'est-à-dire qu'on parle du principe qu'à partir du moment où il y a un accident au-delà de la zone de récupération de la technique de profondeur, le seul moyen pour gérer l'accident en question, c'est la longe avec le contre-poids. Et vous verrez, j'ai marqué en tout petit, hop là, du coup, je le rapproche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chez nous, on considère qu'il est censé y avoir des accidents au-delà de 20 mètres que sur les plongées au-delà de 60 mètres. Alors, ça veut dire quoi ? Je vais approfondir un petit peu ce sujet-là. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de cette histoire de plus de 60 mètres ? Un des éléments pour pouvoir se passer de la longe, c'est de partir du principe que vous devriez être capable de rejoindre la surface en toute sécurité. Sinon, effectivement, je vous mets une longe pour dire que je ramène le corps jusqu'à la surface en le remontant si j'ai de la chance avec un contrepoids et si je n'ai pas de chance on va le remonter en la main et puis je ramène un cadavre. On a déjà parlé de ce genre d'histoire pour ceux avec lesquels on a déjà fait des stages ensemble. Enfin, avec certitude, on ne va pas imaginer qu'on sauve quelqu'un quand il y a une longe, une corde, 15 kilos au bout et puis pas de contrepoids et qu'il faut le remonter. Là, il faut bien s'imaginer que ce n'est pas le cas. Donc, par contre, ce tout est plongé qui sont à plus de 60 mètres de profondeur chez nous, on met systématiquement un contrepoids et effectivement, on parle du principe qu'un accident pourrait se produire et malgré qu'une plongée précédente était facile par exemple à 55 mètres pour la personne qui l'a fait, on peut imaginer dans le pire des scénarios que l'accident fait que la personne n'est pas capable de remonter jusqu'à 20 mètres de profondeur et à ce moment-là on enclante le contrepoids. Mais il m'est complètement inimaginable de penser que quelqu'un qui va descendre à 30 mètres de profondeur puisse avoir un accident qui fait qu'il n'est pas capable de rejoindre un mètre. C'est-à-dire que vous êtes capable de descendre à 25 mètres ce jour-là vous vous dites je vais essayer d'atteindre 30 mètres est-ce qu'on peut imaginer deux secondes qu'un accident peut se produire et faire en sorte que vous n'atteigniez même pas à 20 mètres de profondeur si vous n'atteigniez même pas votre apnise de sécurité. Bon, pour moi c'est inconcevable par conséquent je pars du principe que une plongée à 30 mètres vous n'êtes pas en danger et donc vous devriez être capable de rejoindre la surface c'est pour cette raison qu'on a dit que par contre effectivement à un moment donné à une certaine profondeur la montée peut paraître plus longue et on peut arriver à avoir un accident au-delà de 20 mètres de profondeur c'est pour cela que dans le protocole j'en reviens c'est contrepoids et longs pour toutes les personnes qui sont de la 60 mètres mais là très clairement je parle de 5 personnes qui sont venues chez moi 6 personnes à tout casser dans le lot j'en connais un ou deux d'ailleurs je vois mais globalement quasiment personne dans les participants qui sont là et les apnys sur la 60 mètres de profondeur en France là on les connait on les voit sur les championnats et autres voilà c'est 20-30 personnes 40 personnes à tout casser donc ça veut dire qu'ils devraient se vendre 20-30-40 longes par an enfin sauf bien entendu si vous plongez sans masque et pour autant la règle fait qu'on est tous avec une onge et que dans ce marché des noms je représente plusieurs centaines de pièces par an j'ai décidé avec les méniteurs avec lesquels je travaille mais je reconnais que c'est sous mon influence d'arrêter la longe et ça m'a permis de pouvoir mettre en place d'autres façons de faire on s'est rendu compte malgré tout que même si j'essayais de chercher de la sécurité avec la longe j'allongement un pendant à la sécurité c'était deux choses principalement la première chose c'est le côté anxiogène c'est à dire qu'à un moment donné je vais vous donner un parallèle pour que vous puissiez comprendre mais quand un élément est là pour représenter notre sécurité qu'on est tous conscients que ça ne ramène pas à grand chose et que c'est devenu l'élément de lien avec tout le monde en disant vous avez tout pris votre longe t'as mis ta longe etc et puis qu'on est tous conscients qu'à un moment donné si on ne l'est pas ça ne ramène pas à grand chose et bien mine de rien au fond de soi ça crée un phénomène anxiogène je vais vous donner une situation que vous avez tout de suite à comprendre et un deuxième phénomène aussi c'est que pour pouvoir progresser et à un moment donné se dire je vais passer de mon max qui est de 20 m à un max qui est à 25 ou d'un max de 25 à un max à 30 etc à un moment donné il va falloir que vous ayez un peu confiance en vous il faut accepter vous devez vous confronter à une peur qui c'est naturel que de dire est-ce que je vais y arriver et si déjà dans notre modèle relationnel le moniteur ne vous dit pas mais j'ai confiance en toi si déjà vous-même vous ne vous dites pas j'ai suffisamment confiance en moi pour dire bon ben la dernière fois j'ai descendu à 25 je suis remonté comme il faut là il faut absolument que j'ai une laisse pour me ramener à la survie parce que sinon je risque d'avoir un accident et bien ce n'est pas un stimulateur de confiance et du coup pour ça je vais vous donner ce petit exemple que j'aime bien utiliser qui est de dire on a à peu près tous je ne vois pas la liste de tout le monde mais on a à peu près tous notre permis de voiture la permis de conduire pardon et imaginez deux minutes que vous deviez apprendre à un copain ou un de vos enfants de conduire une voiture et puis pour cela vous vous dites c'est quoi on va faire comme les pros j'ai fait un casque je vais te mettre une combinaison anti-feu je vais te mettre une ceinture 4 points je vais te mettre une caisse dans la voiture et puis surtout je vais te laisser conduire sur le parking tout seul parce que moi je reste à côté et puis bonne chance on va dire à mon avis je pense que la personne qui à ce moment là va se retrouver au volant de la voiture pour la première fois ou même avec un tout petit peu d'expérience aura certainement un tout petit peu d'anxiété et aura quand même des sérieux doutes sur la confiance que je lui accorde quant au fait de conduire la voiture et de revenir en toute sécurité bon ben là je vais être un peu direct si je vous mets une longe qui clairement ne sert à rien qui en plus est destinée essentiellement à traiter des accidents qui sont censés arriver au-delà de la zone des récupérations de la pièce de profondeur et qu'en plus soit bien clair quand on est au départ débutant au niveau intermédiaire la longe c'est chiant et bien il y a quand même des chances que je crée une situation anxiogène et un problème de confiance avec l'utilisateur donc c'est pour ça que nous on est parti du principe que on s'adresse aux élèves en le disant écoute comme dans plein de sport tu dois te débrouiller tout seul pour revenir en vie si tu vas te balader en plonger avec ton bidon tu dois revenir en vie si tu vas te balader dans la forêt tu dois revenir en vie si tu conduis ta voiture tu dois revenir en vie donc tu fais en sorte de descendre et de vouloir revenir en vie voilà c'est la première des choses par tes propres moyens reviens ne t'attends pas à ce qu'une longe vienne te sauver et moi en tant que moniteur je te confie que j'ai confiance en toi et je te demande d'agir avec cet état d'esprit de dire t'es pas là pour te brûler les ailes t'es pas là pour faire n'importe quoi t'es pas là pour te forcer à un moment donné si la tenue elle ne passe pas et bien t'en feras une autre après c'est pas la paix de ta vie et puis si jamais il y a un accident je te rassure si la dernière fois tout ce qui va passer à ta remontée normalement tu ne devras pas avoir un accident de la dernière partant de cette logique là l'allonge n'est plus devenue utile le côté anxiogène on l'a supprimé et écoutez ça fait maintenant je pense à peu près au moins 5 ans que je pratique comme ça et j'ai jamais eu d'accident en particulier enfin j'ai jamais eu d'accident entre mes élèves il y a de l'ambiance pour ceux qui viennent il y en a beaucoup dans cette salle qui sont venus en stage chez moi l'ambiance reste bonne bon enfant et pas du tout anxiogène donc c'est la raison pour laquelle chez nous l'allonge on ne l'utilise plus c'est la raison par laquelle moi je ne l'utilise plus c'est la raison pour laquelle même Mireille qui est profonde à côté de moi va souvent à certaines profondeurs elle ne l'utilise plus alors bien entendu à partir d'un certain moment on l'utilise mais c'est du coup systématiquement avec un contrepoids voilà le message que je voulais faire passer alors j'espère que je n'ai pas trop heurté certaines personnes et bien entendu je suis ouvert à ce qu'on me prouve que j'ai tort ou à ce qu'on me discute ou à ce que je suis donc s'il y en a qui veulent rajouter des éléments contradictoires à ce que je viens de dire là c'est l'occasion de cliquer sur le micro voire même de cliquer sur la vidéo et de bien vouloir participer ou confirmer ce que je dis sans trop le dire trop de fois ou dire je ne sais pas à vous qui est rose tu m'entends Pascal ? alors Pierrot salut Pascal juste j'adhère 100% à ce que tu dis mais au niveau de l'utilité de l'allonge je vais te dire que personnellement l'intérêt le seul et unique intérêt pour moi c'est de rester près du câble surtout quand on débute alors j'entends ce que tu dis là maintenant et de ne pas partir à 1 mètre 2 mètres 3 mètres et voilà quoi bon alors à cela je te réponds deux choses la première même si tu es là il y a 4 mètres ou à 5 mètres au pire tu vas rejoindre le copain à la corde à côté c'est chiant mais tu ne tombes pas dans un véhicule d'accord et la deuxième par exemple j'ai un problème avec l'allonge aussi là-dessus notamment quand il y a du courant un petit peu ou quand les gens malheureusement ne mettent pas assez de l'est sur la corde ils ne se rendent pas compte mais des fois c'est eux-mêmes qui emmènent la corde avec l'allonge j'ai déjà vu des accidents comme ça dans le pool d'hab où les gens ne se rendaient pas compte ils étaient très loin du bord du pool mais ils tiraient et ils se rendent pas compte pour eux la corde était toujours face à eux toujours à la même distance sauf que c'est juste la corde qui était plus droite et donc tout simplement parce qu'ils n'ont jamais appris à eux-mêmes s'habituer à rester le nom de la corde proche de la corde sans qu'on les y tienne donc j'ai envie de te dire oui c'est vrai forcément tu restes proche de la corde est-ce que véritablement si tu enlèves la longe et que je t'oblige à rester le nom de la corde sachant que tu vas pas mourir si tu t'en dénodes de 3 mètres tu vois et bien est-ce que finalement c'est un problème ? ouais d'accord chef pour surenchérir pour surenchérir je pense que la longe dans cette zone c'est un palliatif de défaut c'est à dire qu'il va y avoir les gens qui vont tirer qui vont tirer sur le câble avec la longe comme tu dis Pascal qui vont incliner le câble eux-mêmes mais c'est un peu comme sur les monopalmes où on met tout de suite les grosses monopalmes à ailettes et qui gomment les défauts enfin pour de faux en fait voilà donc je te suis globalement moi j'ai juste une interrogation qui est purement après structurel tu as un accident avec un de tes élèves tu n'as pas le monde au niveau juridique est-ce qu'il y a un flou juridique est-ce qu'il y a quelque chose qui est d'ores et déjà posé voilà je vais te répondre c'est vrai que c'est une question qui revient quand même assez régulièrement et donc du coup il faut se référer à ce qu'il peut y avoir et d'abord avant de donner une réponse là-dessus il faudrait quand même qu'on soit bien clair je ne suis pas juriste et l'avis d'un juriste là-dessus serait tout à fait intéressant et si vous élu n'est pas donné c'est parce que justement il n'y a rien validé et vous allez comprendre pourquoi il y a quand même quelques petites choses qu'il faut intégrer c'est que ça fonctionne selon plusieurs étages le premier étage c'est de dire tiens qu'est-ce que la loi a prévu dans le cadre de notre pratique déjà il faut être tranquille sur une chose le code du sport absolument rien prévu nous concernant c'est-à-dire qu'en fait il prévoit absolument tout concernant un plongeur c'est-à-dire le matériel qui est là le matériel obligatoire les réductions obligatoires le niveau de plongée qu'il doit avoir etc bref dans le monde de la plongée par exemple c'est très réglementé nous dans le monde de l'apnée il n'y a absolument rien du tout au niveau de la loi à part tu dois avoir une VHF un pentecourt des formes comme ça mais il n'est en aucun cas présenté que tu dois avoir une bouée ou une potence que tu dois avoir une corde de tel diamètre un laissage de telle profondeur ni même qu'il y a une directe de contrepoids ou de longe il n'y a rien du tout ensuite on va regarder au niveau des fédérations délégatrices comment est-ce que ça fonctionne et là encore une fois en termes de texte il n'y part est indiqué les règles en ce qui concerne la longe le contrepoids les cordes le fonctionnement d'un contrepoids le listage qui doit être mis sur l'accord principal le listage qui doit être mis à déposer et encore à chaque compétition on découvre des nouveaux tests que les organisateurs mettent en place pour valider une longe et à chaque compétition ils testent eux-mêmes le matériel de contrepoids pour vérifier un petit peu comment ça marche et on a vu d'ailleurs des fois des bonnes reprises en la matière donc on va dire qu'au niveau purement règle de participation au sein de la fédération il n'y a rien non plus après il en reste la coutume et là la coutume il y a tout et n'importe quoi du coup on peut se permettre de dire qu'il y a plein de sports qui n'ont pas d'éléments de sécurité comme on a donc pourquoi nous on devra le voir et pourquoi la longe serait plus obligatoire que si simplement la partie de la forjée sous-marine c'est-à-dire un mec qui fait la forjée sous-marine il ne se balade pas avec une longe sur un parcours un chasseur pas plus non plus quelqu'un qui se balade dans la forêt pas plus non plus et a priori nous en compétition on a défini ça mais encore une fois la pratique de ce quotidien n'est pas en des temps passés de la compétition pour encore une fois ne pas comparer un pilote automobile qui a des aimants de sécurité et la personne qui pense à la forjée pourra me faire ses courses donc juridiquement parlant on sera dans le flou le plus complet ok alors encore une question encore une question est-ce que tu penses pas que la longe puisse être utilisée comme un outil pédagogique à temps partiel comme un exercice parmi tant d'autres en fait quand tu fais de la profondeur dès le départ à savoir qu'une fois que tu commences à arriver un petit peu profond tu vas te dire bon bah maintenant il faut que je me rajoute une contrainte supplémentaire en rajoutant la longe donc pourquoi ne pas l'utiliser dès le départ alors pas de manière systématique mais l'utiliser dès le départ avec les pratiquants pour pouvoir de temps en temps vraiment s'habituer à la longe comme tu vas faire des exercices techniques un parmi tant d'autres ce serait un travail de longe comme ça une fois que tu arrives en profondeur tu n'as pas de problématiques à ajouter du matériel entre guillemets je suis d'accord hormis que les problématiques des débutants et des niveaux intermédiaires sont tellement nombreuses que moi je suis dans des pattes comme ça moi je vois bien souvent qu'on y se franchit un petit peu avec globalement je ne passe même pas le fait que dans beaucoup d'endroits je vois encore des balles de tennis où on peut traverser je vois des longes qui ne sont pas tout fermes je vois des cordes avec moi je vois plutôt la longe en quelque chose qui est quand même relativement trop traignant dans l'usage et que effectivement c'était d'une utilité importante je suis dérivé mais je te rappelle que véritablement l'utilité à mon sens dans ma pratique c'est au delà de 50-60 mètres de profondeur donc là on ne s'adresse même plus à un débutant on ne s'adresse quand même à quelqu'un qui sait gérer tellement de problèmes de l'eau qui est quand on lui dit qu'un, mets-toi et le mange c'est aussi grave que ça donc pour moi on n'est pas en train de s'intéresser à dire quelqu'un qui débute à un niveau intermédiaire il faut qu'il sache utiliser sa glance parce que pour le passer de 20 mètres à 25 mètres ça ne sera pas utile non oui mais il n'est pas en train pour moi de s'intéresser à quelqu'un qui du coup est une date de 50 mètres de profondeur donc pour moi ça n'a pas de sens d'intéresser quelqu'un tant qu'il n'est pas assujetti au problème donc dès qu'il sera à 50 mètres je le mettrai et je lui dirai tiens on met à 20 mètres on va pouvoir utiliser ça tant qu'il n'est pas à 50 mètres je pense que ça va être intérêt alors bon je te suis à peu près je vais faire le mec chiant un peu on se connait un petit peu vas-y il y en a deux qui est au star on se connait comment ça s'appelle oui les gens ils vont venir chez toi ils vont pratiquer sans longe d'accord ils vont aller dans un autre centre voilà et on va leur imposer l'allonge et peut-être qu'à un moment si tu t'en es servi au préalable comme d'un outil pédagogique ils pourront peut-être plus s'épanouir un petit peu de partout plutôt que de se dire tiens on arrive dans un autre centre et là on nous impose l'allonge et du coup c'est une contrainte supplémentaire on n'a pas l'habitude et dire il fait chier Pascal parce que si vous avez appris à nous servir de l'allonge on ne perdrait pas du temps maintenant voilà on aura un débat équivalent quand on parlera du laitage moi quand j'entends les éditions me parler de compensation souvent j'ai sa scène de l'oreille quand j'ai beau palmer sa scène du dieu etc c'est un peu le jeu malheureusement tu ne peux pas esquiver le fait qu'on est tous avec des besoins d'apprentissage et qu'on est malheureusement assez peu nombreux à nous fédérer sur des messages et ben moi je disais même que le plus gros problème c'est qu'il y a qui m'oblige de mettre une longe et comme moi un jour avoir vécu cette scène sous l'anglais du programme de l'Humberto puis alors ce que je lui ai demandé de monter la confondance d'accord on m'a juste balancé une corde un peu plus longue avec un de haut milieu on m'a dit ah bon ben écoute je n'ai pas de cordes de 50 mètres donc je te mets deux cordes et ça c'est bien que tu as longues donc bon c'est pas préconisé c'est facile de passer dans l'autre sens mais de toute façon ce qui est certain c'est qu'on n'est pas uniformisé sur nos méthodes pédagogiques on n'est pas uniformisé moi je vois plein de gens qui ont des bateaux avec des potences avec des potences qui sont à 50 cm du boudin moi c'est un mot répit donc encore une fois je ne suis pas là pour imposer comment ? il ne faut pas faire monter des boudins sur tout le boudin je ne peux pas imposer je ne suis pas là pour imposer mon dom à tout le monde chacun fait comme il veut je veux dire à un moment donné et d'ailleurs la particularité même sur ce sujet là c'est qu'on n'a tellement pas trouvé d'accord que finalement personne n'a publié quoi que ce soit sur le sujet je veux dire il n'y a aucune règle là-dessus aucune règle sur le contrepoids aucune règle sur le poids même d'une corde sur le diamètre sur le type de corde sur l'élasticité de la corde etc on voit plein d'expériences comme ça avec des fois des syncopes à la clé moi aux sélections de championnat l'année dernière j'ai vu des syncopes devant mes yeux lesquels j'ai retrouvé des athlètes qui étaient là on disait après pendant la partie compétition pendant la partie préparation où effectivement il y avait des cordes élastiques sur les athlètes qui partaient à 90 mètres de profondeur ou à 70 mètres de profondeur en immersion libre avec une corde élastique il y a moins de cordes en surface avec la tête mais c'est comme ça on ne peut pas imposer le mode de fonctionnement à tous les claves en attendant chez moi j'arrive et c'était le détail d'aujourd'hui je prône le fait que je vais me mettre à l'eau c'est pas possible ok bon bonjour moi j'ai arrêté je voulais revenir sur ce que tu disais tu veux me contrôler moi qui m'entraîne avec toi du coup en mer depuis un an tu ne mets jamais la longe je n'ai jamais trop mis la longe après ça m'est arrivé d'aller plonger ailleurs ou avec un télégal pierrot où justement il m'a demandé de mettre la longe pour aller même à des profondeurs où on était j'ai réussi à atteindre tranquillement voilà en fait ça ne va pas poser plus de tout que ça de mettre une longe c'était pas plus que le lançage j'ai trouvé donc pour j'avais déjà acquis un certain niveau du coup Nicolas quand tu allais par exemple chez Pierrot et tout je vous sais il était déjà à 25 cent mètres quand tu allais chez Pierrot donc tu avais déjà éliminé un certain nombre d'éléments dans ta pratique plus que de rajouter une longe c'était finalement à ce moment là ça a devenu compliqué ah bon je suis vraiment je veux dire que j'ai quelqu'un qui débute quand on y apprend à faire animation libre quand on lui fasse la tête en eau la tête en eau dans la longe on fait souvent au milieu de poignée avec le fixateur c'est quand même ce niveau du doigt enfin bon c'est plus une chose je ne sais pas c'est compliqué moi j'avais mis à la cheville donc en fait bon ça ne m'avait pas trop gêné mais je me demandais si il y avait déjà eu des cas où en fait on se coince dans la longe on rentre dans surtout le demi-tour au moment où on fait le micro pour vous demander est-ce que c'est un problème qui est déjà arrivé avec les longues ou c'est jamais arrivé en général la corde elle a j'ai même vu sous mes yeux alors ça c'était j'étais au tout début au tout début j'ai même vu sous mes yeux un de mes moniteurs faire une couvée tranquille s'est laissé aller et être arrêté par la longe qui avait traversé la balle de tennis et se retrouver au fond comme un clion entre la balle de tennis et le leste de corde et avec bien entendu un peu si il n'était pas eu d'avoir la corde de pouvoir retravailler la balle de tennis donc il s'est détaché de la longe il est remonté il a traversé le truc bien sûr il y avait des longues qui établaient il y avait des véritables matériels à problème maintenant je pense que lorsqu'on est bien équipé on a plus ce genre de problématique là mais bon après derrière il y a toujours des gens qui sont équipés dans l'agrément je me sentais presque plus dans la sécurité du coup peut-être que sans longe avec des habitures condescent que avec j'avais plus j'appréhendais plus un problème pour tout ce site-là de l'envergne et tout ça donc moi je trouve ça bien de plonger en longe quoi ça traînait après honnêtement je pense pas qu'on peut trop de l'envergne à part si on ne voit pas qu'on peut en masque avec des lunettes mais sinon même avec le courant si on surveille bien la corde on ne dévoile pas ça va merci Nicolas est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent en profiter pour nous faire une remarque ou est-ce que du coup on en clôt le sujet pour aujourd'hui et on parlera des sensations et autres sujets la semaine prochaine j'espère déjà que le format Pascal tu m'entends oui Pascal tu m'entends oui salut j'ai juste une remarque je comprends très bien ton point de vue il y a juste un truc qui m'arrête un petit peu c'est l'interdiction comme l'obligation moi ça me pose parfois un peu des soucis c'est-à-dire qu'à partir du moment où je comprends que toi tu dises voilà on ne prend pas de longe et de l'autre côté on a le même discours qui est l'inverse longe obligatoire pour moi dans un sens comme dans l'autre à partir du moment où on ne laisse pas forcément le choix à l'apnéiste on revient sur ce que tu avais dit au départ sur le côté anxiogène ou problématique dans le sens où celui qui par exemple a un peu d'habitude ou se sent plus en confiance pour une raison qui est bonne ou pas comme l'a dit tout à l'heure je ne sais plus comment il s'appelait il se sent plus en confort parce qu'il a une distance qui est constante grâce à la longe le fait de ne plus avoir cette longe peut-être à un moment donné vécu comme quelque chose d'anxiogène et inversement toi tu avais dit que la longe elle était là enfin elle a été posée par on va dire l'institution qui disait que la longe était garante de sécurité je comprends très bien que dans ces conditions-là en effet ce soit anxiogène ça me pose je comprends très bien ton discours moi il se trouve que l'on plonge assez souvent en carrière donc en situation de non-voyant de mal-voyant comme tu avais dit au départ et moi je suis en confort par rapport à ça et j'ai pris l'habitude même quand je plonge en mer de garder cette situation parce que parce que sans doute que c'est des habitudes que j'ai gardées avec moi qui est d'avoir les yeux fermés pour être en confort et l'allonge et là un peu une espèce de garantie enfin de confort moi j'appelle ça un confort plus que de garantie de sécurité pour moi c'est pas la garantie de sécurité la sécurité c'est moi qui dois m'assurer par moi-même par ma façon de me déplacer par contre je rejoins je suis désolé je ne sais plus comment il s'appelait je rejoins la personne qui disait sur la distance voilà c'était juste ma remarque j'entends j'entends alors juste pour préciser une chose elle est interdite chez moi j'en ai une quinzaine qui sont ici et certains qui sont dans la salle ils viennent ils ont la habitude pour jouer avec l'allonge je ne l'interdite pas je ne sais pas c'est pas c'est juste tu l'aimes et tu veux moi je ne te demande rien en tout cas par contre je te demande dans tous les cas c'est de considérer que je ne suis pas là pour te remonter avec c'est la seule chose mais voilà elle n'est pas interdite chez moi elle n'est pas obligatoire elle n'est pas interdite pour autant une bonne honnêtement ça fait longtemps que je ne les sors pas au complet mais je dois en avoir une quinzaine qui doivent traîner et que je mets à disposition notamment pour les gens qui viennent d'autonomie chez moi et qui ne les connaissent pas parce que là je ne peux pas avoir des camicazes donc à ce moment-là je leur impose le pan de l'allonge mais quand ils sont suivis par un mémoiniteur ou par moi à ce moment-là il n'est pas obligatoire parce qu'ils savent que si je commence à avoir des gens qui ont une attitude dangereuse dans l'eau moi je n'en ai pas non je ne le sers ok super merci allô merci Pierre je voulais juste apporter mon témoignage et c'est vrai qu'en venant dans ton club quelques fois surtout au début j'étais surpris qu'il n'y ait pas d'imposé dans l'allonge alors qu'on avait toujours imposé l'allonge dans différents clubs alors moi je plonge souvent au pince-nez donc je suis bien avec l'allonge je me sens bien avec l'allonge moi je me sens plus en sécurité dans ce cas-là c'est vrai mais c'est que tu n'imposes pas l'allonge je voulais juste juste le signaler maintenant j'ai du mal même avec un masque à me séparer de l'allonge voilà c'est une habitude que j'ai prise et voilà je préfère avoir l'allonge pour l'instant voilà tu fais partie des athlètes de haut niveau qui ont géré le problème qui pratiquent depuis des années je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien de prendre une longue c'est-à-dire que nous on cherche à évoluer et à pratiquer ce qu'il faut mais bien entendu je ne suis pas en train de dire ce n'est pas bien de prendre une longue c'est pas en tout cas le petit systématique pour moi me pose un problème dans l'enseignement aujourd'hui j'ai envie de te dire si tu veux prendre ta voiture et porter un casque et une maison anti-feu pour aller chercher tout le temps la bélangerie c'est pas un terminant c'est quoi non c'est pas forcément un terminant non ok écoutez c'est un plaisir pour moi de partager avec vous je pense que le sujet de demain va être encore plus plus particulier et plus déroulant de dire qu'il ne faut pas écouter ses sensations pour définir la fin de son appel parce que je pense que c'est la première chose qu'on essaie de nous apprendre et moi c'est la première chose que j'essaie de déconstruire dans l'apprentissage des devs ça veut dire qu'il y a d'autres repères quand même on est partout mais on en parlera du coup de mon confection présent j'espère que ce format vous a plu que c'était fluide pour tout le monde et puis écoutez j'ai vu que c'était une solution pour l'enregistrer je crois que ça a marché du coup je vais essayer de publier sur internet si ça marche j'espère voilà pour ce qu'on peut être présent aujourd'hui au plaisir de vous revoir à plus tard merci Pascal allez bise à vous deux merci Pascal ciao les gars ciao ciao merci Pascal merci Pascal merci Pascal ciao la Lise merci merci beaucoup